Salut les amis des animaux, aujourd'hui c'est Pâques et pour correspondre au thème j'ai choisi de parler des léporidés, c'est à dire des lièvres et des lapins. Tout d'abord nous allons voir la différence entre un lapin commun et un lièvre. Les lièvres sont en général plus grands, ont des oreilles plus longues et une fourrure faite de poils plus longs et noirs sur le dessus. Ce sont des animaux solitaires qui nichent en plein air dans de petits recoins. A la naissance ils ont les yeux grands ouverts, sont couverts de poils et peuvent courir juste quelques minutes après leur naissance. Pour les lapins il existe tout un tas de races différentes qui se différencient par leur couleur, leur poils, s'ils ont les oreilles dressées ou non. Ils sont aussi classés par catégories comme le lapin nain, le lapin à fourrure et même le lapin nain à fourrure. Ils sont tous issus du lapin de garenne européen. La liste des lapins domestiques a été fixée au 19ème siècle. On compte environ 150 races en Europe aujourd'hui. Toutes les races françaises sont répertoriées dans le livre Les lapins de race, spécificité zoologique, standard officiel, écrit par la commission technique et des standards de la Fédération française de cuniculture. La cuniculture c'est l'élevage des lapins. Cuniculus signifiant lapin ou terrier. Et culture, ben culture. A ne pas confondre avec une autre action commençant par le même préfixe. T'arrêtes pas ! Pour en revenir aux races, beaucoup sont nés par sélection humaine mais aussi par modification génétique. C'est le cas notamment du lièvre belge, de l'argenté, du papillon, du noir et feu, du japon, de l'angora, du géant des Flandres, du russe, du bélier et du hollandais. C'est ensuite du croisement de ces précédentes races que sont nés le californien ou le géant blanc du bouscat. Les différences morphologiques. Commençons par le lièvre. Les lièvres vivent à l'état sauvage. Ils ne peuvent pas être domestiqués. Les poils du lièvre sont de couleur marron, plus ou moins foncé et roux, avec des poils noirs et parfois jaunâtres. Son ventre est blanc. Une mue se fait à l'automne et à la sortie de l'hiver. Ses poils de bourre sont blancs. Ils ont de longues oreilles, entre 9 à 13 cm à l'extrémité desquelles se dessine une tâche noire en forme de triangle. Ils sont d'ailleurs capables de les replier sur leur dos lorsqu'ils mangent. Leur queue mesure entre 6 à 13 cm pour les plus grands, est noire au-dessus et blanche en-dessous. Les pattes postérieures ont une longueur et une puissance importantes, ce qui leur permet de bondir jusqu'à 2 mètres de haut et 3 mètres de long. Bien entendu, les lièvres sont réputées pour leur vitesse et peuvent se déplacer environ dans les 80 km heure. Ce qui est quand même très impressionnant. Les lièvres sont aussi de bons nageurs et peuvent traverser une rivière s'ils le justent nécessaire. Ils ont une grande taille pour des léporidés, mesurant entre 50 et 60 cm de long pour un poids qui peut atteindre les 7 kg. Ils ont une dentition qui compte 28 dents. Leur odorat, et oui, sont excellente. Malgré leur myopie, bien qu'ils aient une vision à 360 degrés. Les lièvres ne s'expriment par des cris qu'en cas de danger, sinon ils sont silencieux et solitaires. Ils peuvent vivre une bonne dizaine d'années, voire 12 pour le maximum. Ils vivent de façon sédentaire, ça veut dire qu'ils choisissent un territoire et n'en sortent quasiment jamais. Il existe une deuxième espèce de lièvre qui vit dans les zones arctiques, qui se nomme... Le lièvre arctique ! Celui-ci mesure à peu près la même taille, c'est-à-dire entre 40 et 70 cm de long, pour un poids allant de 3 à 6 kg. Majoritairement blanc, il peut brunir selon son emplacement et la saison. Le lièvre arctique vit en moyenne de 4 à 5 ans, ils ont des oreilles plus petites que les lièvres communes, allant de 7 à 8,4 cm. Ils ont aussi des cils noirs qui protègent leurs yeux des ébouissements du soleil à cause du reflet sur la neige. Comme j'ai pu vous le dire plus tôt, le lapin possède d'innombrables races qu'on verra sous plusieurs catégories, à savoir les grandes races, les moyennes, les nains et les poilus. Euh, à fourru. C'est pourquoi je vais prendre en référence pour le plus gros, le géant des Flandres, en moyen le lapin de Garenne, en nain le polonais ou hermine et en lapin à fourrures, l'angora français. Les lapins sont eux aussi des mammifères à grandes oreilles de la famille des Leporidae. Et il est bon de rappeler que ce ne sont pas des rongeurs. Le lapin de Garenne est le lapin à l'origine de toutes les autres espèces de lapins domestiques connus aujourd'hui. C'est pourquoi on va parler de lui en premier. Il mesure entre 34 à 50 cm et ses oreilles entre 4 à 8 cm. Il pèse entre 1,2 kg à 2,5 kg. Son pelage est doux, de couleur gris-brun avec des nuances marrons, de noir et de blanc. Le dessous est blanchade. Ses yeux sont marrons foncés, sa queue est petite et touffue et il possède des griffes puissantes. Les dents du lapin poussent sans arrêt et pour éviter qu'elles ne deviennent trop longues, il doit constamment les user. Tout comme le lièvre, le lapin de Garenne nage. Il grimpe et court vite lui aussi. Il peut aussi zigzaguer jusqu'à 30 à 40 km heure. Le lapin peut vivre au maximum 9 ans en captivité. Mais à l'état sauvage, sa longevité ne dépasse guère les 2 ans car il doit faire face à un nombre incroyable de prédateurs. Le renard, la fouine, la belette, le chien ou encore des rapaces comme le hibou, la chouette ou l'aigle. L'homme tue évidemment énormément de lapins, que ce soit accidentellement avec sa voiture ou volontairement par la chasse. Les lapins sont presque muets mais peuvent parfois pousser un petit cri aigu lorsqu'ils sont en détresse. On dit alors que le lapin clapie, glapie ou couine. Quand il sent un danger, pour prévenir les autres, il tape très fort de sa patte sur le sol. Comme un certain pampin. Ce bruit sec est très audible pour les lapins qui peuvent l'entendre même à de très grandes distances. Pour le géant des Flandres maintenant, il mesure entre 75 cm à 1,20 m pour les plus grands. Le plus grand représentant de la race répertoriée en 2010 au Guinness World Records, affichait une longueur impressionnante de 129 cm. Avec une taille d'oreille avoisinant les 17 cm, il pèse entre 6 et 10 kg, voire plus pour les plus grands. Il possède une épaisse fourrure soyeuse qui peut être de différentes couleurs. Jaune, marron, bleu-gris, noir ou encore de plusieurs variétés de gris. L'espérance moyenne de vie du géant de Flandres est d'environ une dizaine d'années, sachant qu'il ne vive qu'en captivité. Ce lapin géant est en voie de disparition, ayant déserté la plupart des clapiers aujourd'hui. On n'en compte à ce jour que 5000 seulement. Pour le lapin nain polonais, il ne dépasse jamais les 20 cm pour un poids allant de 1 à 1,5 kg. La taille de ses oreilles ne dépasse pas les 5,5 cm en moyenne. Sa fourrure plutôt courte et fine est serrée au corps et ne peut être que blanche. Son espérance de vie est d'environ 7 ans. Et lui aussi ne vit qu'en captivité. Pour l'angora français, je n'ai malheureusement pas trouvé la taille moyenne d'un angora français. Toutefois, je peux vous dire qu'il pèse entre 4 à 4,5 kg pour les femelles et 5 kg maximum pour les mâles. Leurs oreilles mesurent quand même entre 9 et 11 cm. La particularité de l'angora français, c'est que chaque poil de sa fourrure peut atteindre 10 cm de long. Cette espèce existe d'ailleurs de toutes les variantes de couleurs. Les lapins angora ont une espérance de vie pouvant atteindre les 8 ans. La reproduction chez les léporidus. Il n'est pas facile de différencier un lièvre d'une ase. Là pour le coup, hop, la femelle lièvre. La ase. De quoi ? La femelle lièvre, c'est la ase. Non, moi je connais que le cri. Ils se ressemblent en tout point et leurs organes génitaux ne sont pas facilement visibles. Mademoiselle, sur le coq où se trouve la bite. Alors ? Toutefois, en période de rute, leurs comportements diffèrent. La reproduction du lièvre commence par des combats qui sont appelés bouquinages. Elle connaît le phénomène de surfotation. C'est-à-dire que la femelle peut avoir deux portées qui se chevauchent. La gestation dure environ 41 jours. Elle peut s'accoupler et être fécondée quelques jours avant la fin de la gestation en cours. Elle mettra alors bas de 2 à 4 lèvreaux dans son gîte. Où elle s'occupe seule des petits. Puis recommencera moins de 41 jours plus tard au même endroit. Ainsi, elle peut avoir 4 à 5 portées annuelles de fin janvier à fin septembre environ. Comme dit précédemment, les lèvreaux ouvrent les yeux dès la naissance. Ils ont aussi leur pelage et se déplacent notamment pour téter leur mère. L'allaitement dure de 1 à 3 mois et les lèvreaux deviennent vite autonomes. Leur maturité sexuelle est atteinte à 5 ou 6 mois seulement. Pour la plupart des animaux, la saison des amours signifie un rapprochement. Cependant, le lièvre arctique fait l'inverse. Il se disperse. Les mâles allant féconder parfois plus d'une femelle au cours de la saison. Les mâles se bousculent autour d'une femelle qui peut très bien combattre un certain nombre d'entre eux avant de choisir de s'accoupler avec d'autres. Les femelles auront jusqu'à 8 petits. Les jeunes mûrissent rapidement car ils seront déjà prêts à s'accoupler dès la saison des amours prochaine. Pour le lapin, c'est un peu similaire. Le mâle s'accouple avec plusieurs femelles. Après une gestation de 28 à 33 jours, la lapine accouche de 3 à 12 lapreaux par portée et a en moyenne 3 à 5 portées par an. Le lapin mâle peut donc être le papa de très nombreux lapreaux. Toutefois, il n'aura aucun rôle dans leur éducation, n'étant là que pour la conception. Les lapreaux naissent dans un lit que la maman a préparé avec de la paille ou du foin et qui se situe dans un terrier, dans une galerie qu'elle aura prévue uniquement pour eux. La chambre des petits donc, loin de la galerie principale pour leur assurer plus de sécurité vis-à-vis des prédateurs. Ils viennent au monde sans poils, avec les yeux et les oreilles fermés. Leurs poils apparaissent au bout de 5 jours environ, tandis que leurs yeux s'ouvrent au bout de 10 à 12 jours. La maman allait de ses petits une fois par jour pendant 3 à 4 semaines et les lapreaux prennent rapidement du poids. Ils sont prêts à quitter leur mère au bout de 7 semaines. La différence notée chez le géant des Flandres est que la lapine peut avoir une portée de 8 à 12 lapreaux. Tandis que le lapin nain polonais, l'âge de reproduction se fait entre 8 et 10 mois et la lapine naine faisant 2 à 3 portées par an de 2 à 6 lapreaux. Qu'en est-il de leur habitat ? L'habitat du lièvre est à même le sol. Dans les champs, les haies, les lisières de bois où il crée son gîte, telle une cuvette légèrement creusée dans les herbes ou la terre. Les grandes superficies de production céréalière lui conviennent mieux que les prépâturées par des vaches dans lesquelles il est trop à découvert. Le lièvre est solitaire et son espace vital s'étend de 3 à 6 km². Ils sortent essentiellement la nuit pour se nourrir car ils sont lucifuges. C'est-à-dire qu'ils fuient la lumière, mais c'est assez paradoxal puisqu'on peut quand même en rencontrer la journée. Bien que ce soit surtout le matin et le soir. Les lièvres arctiques vivent eux généralement seuls, mais à l'occasion ils se regroupent par dizaines voire par centaines, se blaudissant ensemble pour se réchauffer. Les lièvres arctiques creusent des trous sous la neige pour se réchauffer et pour dormir. On peut trouver le lapin de garenne à l'état sauvage dans tous les continents, sauf l'Asie et l'Antarctique. Il vit dans les landes, dans les garigues, dans les champs, les forêts, et parfois même dans les jardins publics. Toujours à l'état sauvage, ils vivent dans des terriers qu'ils creusent dans une terre sèche, où ils font plusieurs galeries, parfois reliées à d'autres terriers, toujours par des galeries. Le réseau de terriers s'appelle une garenne. L'entrée du terrier peut mesurer entre 10 à 50 cm. Pour chercher sa nourriture, le lapin ne s'éloigne pas beaucoup de son terrier. Il établit une zone territoriale où il pourra justement se nourrir avec tout ce qu'il y trouve. Il délimite son territoire par des sénurines et ses crottes comme la majeure partie des animaux sauvages. Les lapins domestiques sont quant à eux élevés partout dans le monde et majoritairement dans des clapiers. De quoi se nourrissent-ils ? Je ne vous apprends sûrement rien, mais le lièvre et le lapin sont herbivores. Leur régime alimentaire va être composé de plantes herbacées sauvages telles que les poassées. En simplifié, ça signifie qu'ils mangent principalement des herbes, des plantes, des feuilles et des céréales. Mais bien entendu aussi des légumes racines comme les betteraves, navets et autres carottes, mais aussi des fruits. Bien que les lièvres arctiques soient principalement folivores, c'est-à-dire qu'ils mangent des feuilles, on a pu constater qu'ils ont, sûrement en période de lisette, mangé du poisson et l'intérieur de l'estomac d'animaux morts. Le lapin à l'état sauvage se nourrit comme le lièvre. Pour les domestiques, c'est plutôt des granulés qui sont achetés en magasin. Un lapin adulte mange entre 200 à 500 grammes de plantes par jour. Ouais, non, ça d'accord. Ça d'accord, ça c'est un lapin adulte, ça. Sa particularité est qu'il est cagetrof, c'est-à-dire qu'il mange son caca alors qu'il est encore mou. Hum, le caca c'est délicieux. Ainsi, il mange de l'herbe, la digère, il fait ensuite des crottes molles qu'il ré-ingurgite immédiatement. Les crottes finales du lapin de Garenne sont, quant à elles, de couleur foncée et ternes. Ressemblant à ça. Coïncidence ? Je ne crois pas. Pour l'eau, si elle n'est pas disponible à proximité, ils peuvent autant le lièvre que le lapin se tourner vers des plantes riches comme les jeunes pousses. Mais comme ils se nourrissent essentiellement la nuit et à l'aube, ils bénéficient de l'arrosé des plantes la plupart du temps. Pour les autres, c'est-à-dire le géant des flancs, le lapin nain, etc., qui sont tous des lapins domestiques, comme je vous l'ai dit, ils mangent principalement des granulés et des céréales complètes. Les propriétaires peuvent même rajouter parfois des légumes et des fruits, ce qui n'est pas plus mal. Les lapins et lièvres connus ? Évidemment, il y a beaucoup de lapins et de lièvres connus dans le monde de l'animation. Et on y trouvera, par exemple, chez Disney, Panpan, bien sûr, l'ami de Bambi, Coco Lapin, qui est un lapin en peluche, ami malgré lui de Winnie, Roger Rabbit, dans le film du même nom, Boobie, le petit lapin dans Robin des Bois, mais aussi toute la famille de Boobie, toute la famille Hobbes dans Zootoki, et Dieu sait qu'ils sont beaucoup. Il y a bien entendu aussi le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. Et tous ceux-ci sont des lapins. En lièvre connus, je n'ai vu que le lièvre de Mars dans Alice au Pays des Merveilles, lui aussi, qui est avec le chapelier. Après, on peut citer aussi qu'il y en a dans la plupart des dessins animés de princesses, qui soit figurant ou non, et dans Merlin l'Enchanteur, qui lui-même se transforme en lapin face à la sorcière Madame Mime. En dehors de Disney, il y a bien entendu Bugs Bunny et Lola Bunny. Mais est-ce qu'il dit quoi de neuf, docteur, comme ceci ? Euh, quoi de neuf, docteur ? Oui ! Non, jamais entendu parler. Pompons dans Comme des Bêtes, ou encore dans Franklin la Tortue, la famille de Basile Lapin. Dans Pierre Lapin, ben tous les lapins. Et enfin, dans Peppa Pig, il y a la famille Rabbit. J'en oublie, c'est certain, car il y en a énormément, et ça ferait une vidéo trop longue. Mais, c'est déjà pas mal. On notera quand même qu'il y a plus de lapins connus que de lièvres. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions que vous pouvez se poser sur ces différentes espèces. Je vous invite à me faire savoir si la vidéo vous a plu. Avant de convenance, je déteste vous quémander des likes, des abonnements et des commentaires. Donc, faites comme vous voulez, je m'en passerai sur cette vidéo. Je vous souhaite une joyeuse fête de Pâques. Et, en même temps, vu les problèmes qu'il y a eu avec Tinder et autres, puisse le sort vous être favorable. Joyeux Hunger Games ! Et, puisse le sort vous être favorable. A bientôt sur Youtube ou sur TikTok. Bye ! N'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada